Les travailleurs de collectivités territoriales ont véritablement trop attendu sur cette question. Une grève qui a fait presque plus de deux ans, si réellement dans l'histoire du Sénégal une telle grève a existé, ces grèves ne sont pas nombreuses. Aujourd'hui c'est comme si à la limite, si on parle de l'État est une continuité, quand nous avons eu écho que le ministre des collectivités territoriales avait rencontré les travailleurs des collectivités territoriales, nous nous sommes dit, tiens, il va y avoir un début de solution. Malheureusement, ce début de solution tarde à avoir le jour. Et de là, nous interpellons les nouvelles autorités étatiques, à savoir le régime du président, son excellence Bassiri Doumafei, son premier ministre, ainsi que le ministre des collectivités territoriales. pour lui dire ou pour leur dire, pour leur signifier en même temps que ces grèves n'ont fait que trop durer et que véritablement les Sénégalais, qui ont besoin d'actes d'état civil, véritablement sont en train de souffrir. Ils font le martyr pour véritablement avoir ces papiers-là. Maintenant, tout compte fait, ce que l'État doit faire, c'est de tout rapidement solutionner ce problème-là qui n'a fait que trop durer. Vous savez, il ne faut pas qu'on ait un nouveau régime, mais qu'on voit véritablement les autres pratiques concernant ce que l'on dit. Nous avons entendu, nous allons prendre le temps qu'il faut. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de temps à attendre. Ces travailleurs-là ont fait cette grève-là. Ils ont été dans un mouvement d'humeur depuis plus de deux ans. Ça suffit largement. Nous demandons aux autorités étatiques, nouvellement installées, de prendre en compte cette doléance ou cette revendication des travailleurs des collectivités territoriales. Et cette solution se pose avec acuité. Et nous leur demandons, en tant que peuple sénégal, en tant que population, ce n'est pas une demande, c'est aujourd'hui une existence, pour que cette problématique-là puisse connaître un début de solution le plus rapidement possible. Parce que nous ne pouvons pas continuer à revenir dans les collectivités territoriales pour chercher des actes d'État civil, pour nous inscrire, pour être dans des États civils. Malheureusement, c'est des choses à la limite qui se font de manière à la limite extraordinaire. Pourquoi ? Parce que pour menace, honorer tout cela, ça devient... Il faut faire des prédégrés. Et le gouvernement en place nous a dit djoubel, djoubel, djoubenti. Nous sommes dans ce silence-là et nous leur demandons de tout faire pour régler le plus rapidement possible ce problème qui n'a fait que trop durer. Parce qu'on dit bien que trop se trouve et nous pensons que. Le gouvernement d'alors, le gouvernement de Makistal, son régime, a dit qu'il y a des débits de solution. Mais ces débits de solution ne sont pas visibles. Et aujourd'hui, ils ont tout fait pour régler un certain nombre de problèmes concernant ces collectivités territoriales. Parce que les adjoints aux maires, les maires ont eu des augmentations. Mais pourquoi cette discrimination-là, à la limite ? C'est une injustice et nous pensons que la justice doit être rétablie pour ces travailleurs-là. Ils ne sont pas des esclaves, ils sont des travailleurs. Ils font convenablement le travail. Maintenant, ce qui reste, ça dépend de l'État. Et l'État aussi doit respecter ses engagements, ses prérogatives envers ces travailleurs-là. On appelle à l'État, et c'est la énième, nous disons à l'État d'appliquer cette fonction publique locale. Parce qu'ils le savent, ils savent très bien ce dossier, ils connaissent bien ce dossier. Le ministre, notre ministre de Tudial, Fofana, connaît très bien ce dossier parce qu'il était dans les arcs des côtes territoriales. Le premier ministre, Ousmane Sonko, connaît exactement très bien ce dossier parce qu'il était maire de la commune de Ziyechon. Donc, nous savons effectivement, là où il faut aller, pour véritablement aller vers cette application. Nous voulons qu'ils le fassent dans la paix parce que nous ne visons que la paix. Nous sommes des hommes de paix. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé aujourd'hui une marche pacifique qui n'a même pas branché de ce truc. Donc, tout ce qu'on avait dit comme engagement, les travailleurs l'ont respecté. Donc, nous voulons effectivement que cet État-là nous donne ce qu'il nous doit. Parce que ce qu'il nous doit, là, ce n'est pas effectivement du chantage, c'est une loi. C'est la loi 029 des côtes des côtes territoriales qui nous octroie aujourd'hui ces augmentations des salaires. Nous ne pouvons pas accepter que l'État veut se jouer des travails de côtes territoriales. Nous sommes importants dans le secteur du travail aujourd'hui. Dans le monde du travail, les travails de côtes locales sont importants. On l'a dit tout à l'heure. Les gens, quand ils veulent un acte d'État civil, c'est la croix et la bannière. Mais s'ils ne font pas attention, ça risquera de ne plus sortir. Ça, ça risquera de ne plus sortir parce que nous sommes au ras-le-bol. Parce que deux ans de grève, ça montre effectivement une mauvaise volonté de l'État. Ça montre effectivement que cet État-là ne se fout pas mal de ses travailleurs. Mais nous aussi, nous le rétrécons, la même chose. On se fout pas mal d'eux s'ils ne règlent pas notre problème. Parce que nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes prêts à mourir dans cette affaire-là. Parce que c'est notre vie. Le texte, on l'a appliqué. Parce que le texte, c'est tout. Article 8 ou autre, article 29, article yep yep. Carrière agent, c'est ce qui est. Nous avons inventé, nous avons voté assemblée, nous avons rédisé, nous avons validé. C'est ce qui est l'application. Oui, oui, oui. Nous sommes en état, le ministre n'a pas voté syndicaliste, nous sommes prêts à l'élection. Nous avons voté, le vote pour nous faire, parce que le texte, c'est tout. Nous avons appliqué, nous avons fait. Donc, c'est ce qui est, le ministre, qui a été sorti pour nous faire. Nous avons fait tout. Parce que si nous avons un problème, nous avons un problème, nous avons un problème. Nous avons trouvé une solution. 16 000 agents, presque, nous avons dit qu'un homme est un homme. Un homme est un homme. Un homme est un homme, 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 un homme ou un homme. Tout ce sont pour nous, 16 000. Mais nous avons fait, 6 000. 6 000 agents, qui ont fait, nous avons fait une solution. Parce que c'est le président jeune. Pour le soutien, c'est l'avenir. Donc, l'avenir depuis les jours, c'est très ambusant. Ce que nous avons fait, c'est qu'en régler le problème. Nous avons fait, au bout de la bataille, nous avons fait le pétrole et le gaz. Dalla l'a dit. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a bénéficié pour du yo-yo. Mais il n'y a pas d'argent dans ce qu'on a fait alors qu'il n'y a pas d'injustice. Il y a un travail de qualité territoriale. Il n'y a pas de deux ans de grève, il n'y a pas de problème. La population souffre, l'Igé 4 souffre, c'est à ça de souffrir, parce que le recouvrement, il n'y a pas de problème normalement. Il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai interpellé, j'ai appelé l'Igé 4. C'est ce qu'on a fait, c'est une goutte d'eau dans la vase sous-déversée avec Baoul. C'est ce que j'ai dit.